Jean-Claude Beaujord. Il y a trois sujets. Le premier, celui de l'insécurité et de la violence. Sur vos propres plateaux, on a eu l'occasion de dire qu'on parle de Marseille et qu'il faudrait aussi parler d'autres quartiers en France, qu'il faudrait parler de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique où la drogue sévit. Les populations locales sont dans une situation épouvantable face aux problèmes aux gangs. Et cela, ça fait un bout de temps qu'un certain nombre de syndicats de policiers demandent des renforts. Donc plus de présence d'État. Ça, c'est le premier sujet. En ce qui concerne... J'étais sur le terrain encore cette semaine avec une situation qui est déplorée par tout le monde et 95% des Guadeloupéens et des Antilles. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, ce sont les revendications. On était sur une affaire sanitaire. Et là-dessus, il y a aussi une explication. On a eu l'occasion de le dire. On a eu l'occasion de dire qu'on ne peut pas comme ça d'un coup de gomme. Et même si moi, je suis pro-vaccin, etc., on milite pour aller chercher les poches de gens qu'il faut vacciner. C'est vrai qu'au cours des 20-30 dernières années, l'État s'est discrédité avec l'affaire de la Chlordécone, avec les produits trop sucrés, avec un système hospitalier qui est digne d'un pays en développement. Donc, et l'eau, la question de l'eau, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas... — Qui, pour le coup, n'est pas de la responsabilité de l'État. — Qui n'est pas... Yves Gégo a raison. Mais attendez, 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 attendez. — C'est-à-dire qu'on est... Nous sommes en France. L'État est chargé. Il y a un contrôle de la légalité. Il y a la Cour des comptes. Il y a des choses. Et tout le monde sait. Je n'irai pas plus loin. Yves Gégo connaît mieux que moi le dossier. Tout le monde sait pourquoi il y a un problème de l'eau. C'était comme à Marseille. Il y a eu beaucoup d'argent. On ne sait pas ce qui est devenu. — Troisièmement, la réalité, c'est pas plus Sébastien Lecornu. Et c'est ça qui exaspère. Moi, je suis en contact en permanence avec des gens sur le terrain qui sont plutôt proches du gouvernement et qui m'ont dit « Mais qu'est-ce qu'il vient chercher si c'est pour dire cela ? ». Et c'est pas tant Lecornu. C'est parce que sur place, on a à la fois le sentiment qu'il n'y a pas un vrai projet sur l'outre-mer. Moi, je consulte un certain nombre de gens qui connaissent bien ces sujets, y compris dans l'administration, qui me disent « Mais au fond, finalement, on ne voit pas l'atout outre-mer. » Et on le sent bien parce que j'aime bien Bruno Le Maire. Mais vous voyez bien qu'il disait « X milliards, ça ne veut rien dire. C'est pas un projet pour l'outre-mer, X milliards ». — Il faut du structurel, du long terme, du compréhensible et d'instruire dans le temps. Et ça, on n'a jamais pu le faire depuis des années pour plein de raisons, d'intérêts, de temps politique. — Le temps politique voulu et pu, pu et voulu. — Et beaucoup d'autres choses. — Et peut-être un problème aussi de connexion avec le terrain. C'est ce qu'on se disait la semaine dernière. — C'est des décisions à 7000 km. C'est toujours pas compliqué. — Non, mais c'est pas à 7000 km qu'il faut vouloir. Il faut se dire que ce sont des projets à 10 ans. — Bon, ça y est. — Moi, je pense que...